Alors, il était prévu que cela commence au mois de mars et avec le confinement, ça n'a pas pu se faire, mais nous commençons maintenant. Et pour introduire le sujet, je vais lire quelques versets dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1 et au verset 3 à 10. 1 Thessaloniciens 1, verset 3 à 10. Nous, même verset 2, Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères et sœurs, que Dieu vous a choisi, vous qu'il aime. En effet, l'Évangile que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apporté en parole seulement, mais aussi avec puissance, par le Saint-Esprit et avec une pleine conviction. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaï. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Acaï, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu, et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte en effet à votre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qui l'a ressuscité, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Dans un mois et demi, nous nous souhaiterons les uns aux autres une bonne année. C'est ce qu'on dit traditionnellement. L'année 2021 sera-t-elle bonne ? L'année 2020 aura-t-elle été bonne ? L'année 2020 aura été en tout cas très particulière. Qu'est-ce qu'une bonne année ? « Le plus important, c'est la santé, disent souvent les gens. » Mais si la santé n'est pas au rendez-vous ? Le chrétien dira peut-être une bonne année, c'est une année avec le Seigneur, et c'est vrai. Mais il faut considérer la réalité en face. L'année 2021 sera faite de bonnes choses et de choses mauvaises, tout comme l'année 2020. L'éclésiaste qui vivait sa vie avec Dieu nous recommande ceci. Et je vais partager l'écran. Voilà, vous avez le texte qui s'affiche. « Vas-y, mange avec joie ton pain et bois ton vin d'un cœur content, car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Porte en tout temps des vêtements blancs, donc des vêtements de fête, et ne prive pas ta tête d'huile parfumée. « Saisis la vie tous les jours de cette vie dérisoire qu'il te donne sous le soleil, oui, tous les jours de ton existence dérisoire. Car c'est là ta part dans la vie au sein de ton labeur pour lequel tu trimes sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, accomplis-le avec la force que tu as. » Comme le dit l'éclésiaste, la vie nous apporte du bon et il nous invite à profiter de tout ce que la vie nous apporte de bon en considérant que ce sont des dons de Dieu. Mais en même temps, il souligne que les bonnes choses viennent au milieu d'événements malheureux qui rendent la vie dérisoire, parfois pénibles, qui peuvent lui donner un goût de déception et de frustration. Ce n'est pas seulement qu'il y a des jours où ça va et d'autres où ça ne va pas, des jours de bonheur et des jours de malheur. Tous les jours sont décevants, déplorables à certains égards, certains plus, d'autres moins. Et c'est en même temps, tous ces jours-là, que nous sommes appelés à saisir notre part de bonheur et de bonnes choses. C'est là une vision réaliste des choses et c'est vrai pour le croyant comme pour les autres humains. L'éclésiaste s'adresse aux croyants puisqu'il parle de gens dont Dieu a agréé les œuvres. Alors l'année prochaine sera-t-elle bonne ? À certains égards, oui, à d'autres, non. Les mots qui affligent les humains ne sont pas épargnés aux croyants. L'an passé, certains d'entre nous, enfin cette année, pardon, certains d'entre nous auront connu l'échec, la maladie, le deuil, la perte de son emploi ou d'autres souffrances. Le chrétien bénéficie d'un immense privilège. Nous vivons notre vie avec un Dieu qui est présent à nos côtés et sur lequel nous pouvons compter. En même temps, être chrétien entraîne des difficultés et parfois des souffrances qui viennent du fait que nous sommes chrétiens. C'est ce que Jésus appelle notre croix. Car vivre de manière intègre dans un monde corrompu est parfois compliqué. La foi peut nous attirer le rejet, le mépris, l'ostracisme, la mise à l'écart, parfois même de la part de nos proches. Dans bien des pays aussi, les chrétiens sont persécutés. Alors nous sommes favorisés par rapport à d'autres. Nous vivons dans un pays relativement prospère matériellement et sans connaître de persécutions violentes. Mais nous ne devons pas nous nourrir d'illusions. La vie chrétienne n'est pas facile en ce monde. Aussi, l'apôtre Paul pouvait-il écrire « Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. » Alors dans un mois et demi, nous nous souhaiterons une bonne année. Bon, c'est bien. Mais il est important que nous entretenions en notre esprit une perspective allant bien au-delà de l'année qui va s'ouvrir, allant au-delà de la vie présente. Nous avons une espérance. Une espérance dont la perspective est plus large que la vie présente. Et cette espérance peut contribuer à rendre bonne chaque année. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes, écrivait Paul. Mais l'Évangile nous apporte une espérance qui regarde au-delà de la vie présente. L'espérance de la vie éternelle est un aspect important de l'Évangile, comme l'écrit encore l'apôtre Paul. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de l'Évangile. Oui, l'Évangile est le message d'une espérance qui concerne l'au-delà. Et accueillir l'Évangile, c'est accueillir cette espérance. Et c'est encore Paul qui écrit « Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. » Cette vie nous a été promise dès avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. L'Évangile est le message d'une espérance. Et alors, c'est l'apôtre Pierre qui écrit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour nous donner une espérance vivante. Notre espérance est l'aboutissement, la finalité de notre vie, de la vie nouvelle que nous avons en Christ. Notre espérance fait partie du salut que Jésus-Christ nous a acquis. En fait, notre salut fait l'objet de notre espérance parce que nous pouvons dire que nous sommes sauvés dans la mesure où nous bénéficions déjà du salut. Mais nous ne bénéficions du salut qu'en petite partie. Notre salut comporte encore un aspect futur qui est bien plus formidable que ce que nous pouvons connaître maintenant. Et c'est pourquoi Paul souligne que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous reviendrons au texte de Romain 8. Alors, lorsqu'il évoque ce que nous avons reçu en nous tournant vers Dieu, l'apôtre Paul mentionne l'espérance. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce. Ils nous ont donné une source éternelle de courage et une bonne espérance. Ou encore, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le premier texte que nous avons lu à la fin d'un Thessalonicien 1, vous vous êtes tourné vers Dieu pour attendre que son Fils revienne du ciel. Amen. Autrefois, écrit-il aux chrétiens d'Éphèse, vous étiez sans Dieu et sans espérance dans le monde. Et bien des gens autour de nous sont sans espérance. Et cela ressort d'autant plus dans la crise que nous connaissons actuellement. Ce que nous gagnons en venant à Christ, c'est une espérance. L'espérance est un aspect important de notre salut et notre salut fait d'ailleurs partie de notre espérance pour l'avenir. Quelles sont les trois vertus cardinales ? Trois vertus qui ont été repérées comme les vertus cardinales dans l'histoire de l'Église. Paul les énonce dans 1 Corinthiens 13, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les trois vertus cardinales. La foi, l'espérance et l'amour. Et puis il ajoute que la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et de même, dans le texte que nous avons lu en introduction, il mentionnait ces trois vertus. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu, notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'espérance, c'est entre autres ce que nous apporte l'Évangile. Ça fait partie de notre salut. Mais qu'est-ce que l'espérance ? Il faut préciser le sens du mot espérance dans le Nouveau Testament. En français, lorsque je dis que j'espère quelque chose, c'est que je ne suis pas sûr que cela va se réaliser. Je peux dire, j'espère qu'il va faire beau demain. Mais je ne sais pas s'il va faire beau demain. C'est un souhait. Il sera peut-être réalisé ou peut-être pas. Mais dans le Nouveau Testament, lorsque les auteurs du Nouveau Testament utilisent le mot espérance, ce n'est pas avec cette idée d'incertitude. Au contraire, l'espérance chrétienne est quelque chose de sûre, de certain, d'assurée. Parce que cette espérance est fondée sur les promesses d'un Dieu tout-puissant et d'un Dieu qui ne faillit pas. Alors, quand le Nouveau Testament parle d'espérance, ce n'est pas pour quelque chose qui est incertain, quelque chose qui ne serait pas assuré. Lorsque le Nouveau Testament parle d'espérance, c'est à propos des réalités futures. Des réalités qui n'existent pas encore ou des réalités auxquelles nous ne pouvons pas encore avoir part dans cette vie présente. C'est ce que Paul explique dans Romains 8. Nous sommes sauvés mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. L'espérance porte sur ce que l'on ne voit pas encore, sur ce que nous n'avons pas encore, sur ce qui viendra plus tard. Et parce que l'espérance que donne le Nouveau Testament est certaine, nous l'attendons, dit Paul, avec persévérance. Donc, le Nouveau Testament parle d'espérance. L'espérance, au sens du Nouveau Testament, c'est ce qui nous tourne vers l'avenir. L'espérance, dans le Nouveau Testament, c'est une assurance certaine concernant ce qui est à venir. et notre espérance a un contenu. Et je reviens au texte d'un Thessalonicien 1. « Vous vous êtes tournés vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère. qui vient. Nous attendons que Jésus-Christ revienne du ciel. Jésus qui nous délivrera de la colère à venir. Nous attendons le retour de Christ et notre justification, notre acquittement au jugement dernier. Nous serons acquittés si nous avons mis notre foi en Christ. Nous serons justifiés et nous échapperons à la colère à venir, à la condamnation. L'apôtre Pierre expose lui aussi le contenu de notre espérance. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se salir, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Et voilà comment Paul décrit notre héritage futur. Pardon, oui, ce n'est pas ici. Il le décrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 18 à 25. Je ne vais pas lire le texte. Mais dans ce texte, il parle de la résurrection de notre corps et de la résurrection de la création sur laquelle nous allons régner avec Christ. tel est l'héritage qui nous est réservé. Et Paul parle de gloire à venir pour décrire notre situation future. Ce sera une condition glorieuse. Je vais quand même lire quelques versets dans Romains 8. Donc Romains 8, à partir du verset 18. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. La gloire, c'est une manière d'évoquer notre condition glorieuse future. En effet, la création attend avec un ordant désir la révélation des fils de Dieu. Et un peu plus loin, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons jusqu'à présent, la création toute entière est unie dans un profond gémissement dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir car nous aussi qui avons reçu l'esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition d'enfant adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Nous attendons la résurrection de notre corps la résurrection de la création qui sera débarrassée des conséquences du mal et sur laquelle nous allons régner avec Christ. Notre espérance doit orienter notre présent. plusieurs textes soulignent que nous devons vivre en fonction de notre espérance. Notre espérance doit orienter notre présent, notre vie présente. La Bible parle souvent de l'avenir. Il y a des prophéties dans la Bible concernant l'avenir. Mais le but de la Bible en parlant de l'avenir ce n'est pas de nourrir notre curiosité. Ce n'est pas de nous donner la possibilité d'établir des chartes précises des événements à venir contrairement à ce que certains tentent de faire. Non, lorsque la Bible parle de l'avenir c'est toujours pour que nous en tirions des conséquences pour notre vie aujourd'hui. Et en particulier lorsque la Bible évoque notre espérance c'est pour orienter notre vie présente. Notre espérance doit nous porter à la sainteté. Et je repartage l'écran. C'est l'apôtre Jean qui écrit « Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, lorsqu'il reviendra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » Et quelle est la conséquence de cette espérance ? Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs tout comme Christ est pur. La plupart des gens autour de nous ne vivent que pour la vie présente. Ça les pousse à rechercher, à profiter au maximum de la vie présente. sans plus, ils chercheront à gagner le plus d'argent possible, à se faire la meilleure place accessible dans l'échelle sociale, à acquérir toujours plus de biens de consommation, à s'adonner à leurs loisirs ou à leurs plaisirs favoris, ou encore à jouir de tous les plaisirs qu'ils peuvent s'offrir en plus grand nombre possible. Ça les conduira à rechercher toujours de nouvelles expériences ou de nouvelles sensations. Souvent, ils ne vivent que pour l'instant présent. La société de consommation dans laquelle nous baignons encourage cet état d'esprit en suscitant toujours plus de besoins chez nos contemporains et en invitant les gens à satisfaire ces besoins par l'acquisition de toujours plus de produits et en particulier de toujours plus de nouveaux. produits. Cet état d'esprit va aussi de pair avec un individualisme prononcé. Cette mentalité de consommateur explique aussi la recherche d'une jouissance par une sexualité débridée qui est si caractéristique de notre monde. L'homme d'aujourd'hui tente à vivre pour lui-même en recherchant son épanouissement et son bonheur dans le maximum de satisfaction pour le moment présent. Et il n'y a pas beaucoup de place dans cette mentalité pour les vertus qui entrent dans la conception biblique de la pureté ou de la sainteté dont l'apôtre Jean parle dans le texte que nous venons de lire. Lorsque l'apôtre Paul comparaissait devant le gouverneur Félix à Césarée, ce gouverneur l'a écouté par curiosité parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul s'est mis à évoquer ce qu'est la juste manière de vivre, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix a coupé court à la conversation. C'est dans Actes 24 au verset 24 et 25. Quelques jours plus tard, Félix revint accompagné de sa femme Drusil qui était juive. Il fit appeler Paul et il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce qu'est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit « Oh, pour aujourd'hui ça suffit, tu peux te retirer quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. » Et de la même manière, nos contemporains, beaucoup d'entre eux, ne veulent souvent pas entendre parler de ces sujets car ils vont à l'encontre de la mentalité qui préside à leur style de vie. Mais le chrétien est appelé à vivre aujourd'hui en fonction de l'au-delà et pas seulement en fonction du présent ou de la vie présente. Le chrétien sait qu'il aura à rendre compte de chacun de ses actes et de ses paroles. Il ne vit pas simplement pour l'instant présent ni même pour la vie présente. Il ne cherche donc pas la satisfaction immédiate de toutes ses aspirations ni la satisfaction dans cette vie de tous ses désirs. Il sait que l'au-delà a bien plus à offrir que la vie présente et qu'il vaut la peine d'investir aujourd'hui pour la vie éternelle. Et investir pour la vie éternelle, c'est s'efforcer de plaire à son Seigneur dans sa manière de vivre et de se comporter comme nous venons le voir dans le texte de Jean que nous avons lu. Ce qui fonde sur Christ une telle espérance se rende eux-mêmes pure tout comme Christ est pur. Vivre à la lumière de notre espérance c'est encore adopter un style de vie sobre. C'est ce qu'écrit Paul « Ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que vivant ou mort nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Notre espérance doit nous conduire à vivre d'une manière sobre et à grandir dans la foi. La sobriété, ça consiste à éviter les excès. Paul parle d'excès de boisson mais ça peut être aussi les excès dans la poursuite de biens de consommation, dans les loisirs, dans les plaisirs. La sobriété, ça consiste à donner à chacune de ces choses sa juste place et aussi à rejeter celles qui sont illégitimes. La sobriété, ça consiste à adopter de bonnes priorités dans la vie. Et donc, notre espérance doit nous encourager à mener une vie sobre et aussi une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. C'est encore Paul qui écrit à Tite « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. » Beaucoup de gens vivent dans notre monde à la remorque de leur passion ou de leur noir désir ou de leur désir, pardon. Et la publicité joue souvent là-dessus, notamment justement la publicité pour le café qui nous invite à satisfaire un noir désir. La publicité joue beaucoup sur les désirs et elle vive à susciter des désirs, des passions. mais nous n'avons pas à vivre selon nos passions, à nous laisser en tout cas mener par nos passions. Il y a des désirs légitimes, qu'il est légitime de satisfaire, mais tout désir n'est pas légitime et il faut bien placer ses priorités. Et donc, nous dit Paul, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous en nous purifiant ainsi un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Notre espérance doit nous conduire à ne pas nous laisser mener par les passions qui agitent le monde qui nous entoure. Elle doit nous conduire à mener une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu et aussi à mettre toute notre ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Notre espérance doit aussi nous motiver à la foi et à l'amour. Paul écrit aux chrétiens de Colosse, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Autrement dit, notre espérance doit nous amener à vivre dans la foi et dans l'amour. Alors, je vais commencer par l'amour. Celui qui vit exclusivement pour le présent est souvent individualiste. L'amour, au contraire, nous tourne vers autrui. L'amour conduit à certains sacrifices. L'amour conduit à se priver de certains biens, de certains loisirs. Notre espérance nous y encourage en nous assurant qu'en vivant ainsi, nous investissons pour l'avenir. En renonçant à certaines choses dont nos contemporains ne se privent pas, nous paraissons perdants, mais nous serons gagnants en fin de compte, car notre récompense sera grande dans l'au-delà. et à ce propos, l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne l'exemple de Moïse. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché, car estimait-il, subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir et donc il cultivait l'espérance. C'est l'espérance qui l'a amenée à renoncer à une position avantageuse pour servir le Seigneur et son peuple. Dans le texte de Colossien, l'espérance est aussi le fondement de notre foi. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait notre espérance. La vie présente est source de bien des déceptions, de bien des souffrances, y compris la vie chrétienne présente. Et si on ne considère que la vie présente, on peut en arriver à douter de Dieu et même à être déçu de Dieu à cause de telles souffrances, à cause de tels échecs, ou bien parce qu'on ne voit pas venir l'exhaussement de telles prières. C'est certainement l'expérience de plus d'une personne. Mais ce n'est pas pour rien que Paul écrivait si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Cultiver l'espérance permet de tenir bon dans la foi, alors que la vie présente peut s'avérer particulièrement décevante et frustrante. l'espérance. Voilà qui doit donner de l'élan pour aller de l'avant avec foi malgré les déceptions du présent. L'ecclésiaste écrivait que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et c'est vrai à l'échelle de l'éternité. Notre condition finale vaut mieux que son commencement dans la vie présente. Et dans le texte que j'ai déjà lu tout à l'heure dans Romain VIII, Paul écrivait « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire à venir, la gloire qui va se révéler en nous. » La foi se nourrit de l'espérance. Ce qui peut nous aider à marcher avec foi alors que nous ne voyons pas pour l'instant la réalisation des promesses de Dieu, c'est l'assurance que Dieu tient en réserve pour nous un avenir glorieux et qu'il fera aboutir son projet nous concernant. En particulier, l'espérance peut nous permettre de tenir bon dans l'épreuve. Paul écrit dans Romain V « Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. » Mieux encore, nous tirons fierté même de notre détresse car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a versé, on pourrait même dire, Dieu a déversé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dans ce texte, Paul nous dit au verset 5 que la garantie de notre espérance c'est l'amour de Dieu que nous connaissons déjà, maintenant. Et comment connaissons-nous l'amour de Dieu aujourd'hui ? La réponse vient dans la suite. C'est la mort de Christ à notre place qui est la démonstration de l'amour de Dieu. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant justifiés grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Ce que Dieu a fait pour nous en Christ est la garantie de notre salut futur. Puisque nous sommes maintenant justifiés grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie au jour du jugement dernier. C'est de ça que Paul parle. Ainsi, l'œuvre passée de Dieu est le fondement de notre espérance pour l'avenir. Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils pour notre salut. pour nous, ce n'est pas une question de ressenti. Je peux ressentir des choses ou pas, mais ce qui compte, ce n'est pas mon ressenti. C'est la manière dont Dieu a démontré son amour dans l'histoire par la mort de Jésus-Christ. Et donc, l'œuvre passée de Dieu est le fondement de notre espérance pour l'avenir. À la fois, l'amour de Dieu manifesté dans le passé et l'espérance que cela nous donne pour l'avenir, cela permet de tenir bon dans l'épreuve. Mais Paul dit aussi autre chose dans ce texte. Versets 3 et 4. Nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. L'épreuve est pour nous l'occasion de nous aguerrir et d'apprendre la persévérance. Avec la persévérance vient la victoire dans l'épreuve et le constat de cette victoire fortifie notre espérance. En effet, si nous constatons que notre foi tient bon dans l'épreuve, alors ça démontre que notre foi est fondée sur un Dieu vivant, un Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie, un Dieu puissant, un Dieu qui nous soutient jusque dans l'épreuve et donc un Dieu qui est capable de réaliser l'espérance qu'il nous a donnée. une espérance qui n'est pas de l'opium pour le peuple. Notre espérance ne risque pas d'être déçue parce qu'elle est fondée sur un événement historique, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, preuve de l'amour de Dieu, preuve de sa puissance. C'est ainsi que l'espérance détermine le style de vie du chrétien. Notre espérance nous conduit à vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans l'amour, dans la foi, dans la pratique d'œuvres bonnes, dans la sobriété, dans la justice et dans la persévérance lorsque l'épreuve survient. l'espérance est donc importante pour notre vie chrétienne et il est crucial de cultiver notre espérance. Et nous sommes exhortés à cultiver l'espérance. C'est Paul qui écrit « Il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Tenez-vous fermement établi dans la foi sans vous laisser écarter de l'espérance. » Ou encore aux chrétiens de Thessalonique, il écrit « Et nous qui sommes enfants du jour soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons le casque de l'espérance du salut. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux lui aussi nous exhorte « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Et vous voyez ici la tonalité d'assurance, de fiabilité qui s'attache à l'espérance parce que notre espérance est fondée sur la fiabilité de Dieu. Celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et encore l'apôtre Pierre « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. » « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Et dans ce texte on voit qu'il y a un effort à accomplir pour cultiver l'espérance. Mettez toute votre espérance et ça demande un effort. Tenir son esprit en éveil pour mettre son espérance dans la grâce qui nous attend quand Christ apparaîtra. Alors comment cultiver l'espérance ? D'une part il nous faut apprendre le contenu de notre espérance. Qu'est-ce que Dieu tient en réserve pour nous pour l'avenir ? Et nous avons besoin de grandir dans la connaissance, dans la compréhension de notre espérance. Ainsi Paul priait pour que les chrétiens d'Éphèse grandissent dans la connaissance et la compréhension de notre espérance. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés et quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous les saints, tous les membres du peuple saint. Qu'il illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance. Paul écrit à des chrétiens, des chrétiennes qui connaissent déjà l'espérance chrétienne mais qui ont besoin de grandir dans la compréhension de ce en quoi consiste cette espérance. Et donc, dans cette optique, nous allons dans les mois à venir aborder plusieurs thèmes qui ont trait à l'espérance chrétienne. Nous avons besoin de méditer ces choses pour cultiver l'espérance. s'attacher à notre espérance, nous attacher à notre espérance, c'est aussi la garder en mémoire, la garder présente à l'esprit au fil de la vie. C'est donc la repasser en notre esprit et les prédications à venir auront aussi pour but de nous y aider. Pour que notre espérance oriente notre vie, il nous faut en cultiver le souvenir, la garder présente à l'esprit. Notre espérance doit nous aider à bien fixer le cap lorsque nous avons des décisions à prendre. Efforçons-nous de lever les yeux du guidon, de regarder au-delà des circonstances présentes ou du court terme. Déterminons la direction de notre vie en fonction de l'avenir que Dieu nous réserve. Lorsque survient l'épreuve, l'espérance peut nous aider à tenir bon et à poursuivre la route. Remettons-nous à la pensée ce que Dieu nous réserve au-delà de cette vie, de ces vicissitudes, de ces déceptions, de ces souffrances. Alors, pour terminer, je vous souhaite bonne espérance. Que notre espérance nous aide à garder le cap, le cap de notre bonne espérance. Et je vous souhaite une bonne semaine à venir avec l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Sylvain pour ce message portant sur l'espérance. C'est vrai que l'espérance nous aide déjà, comme tu l'as dit, pour notre vie aujourd'hui. Cette gloire à venir doit nous aider à supporter nos épreuves, nos souffrances du présent, mais doit nous aider aussi à vivre dans la sainteté, dans l'obéissance à notre Dieu, à vivre dans l'amour et à cultiver notre foi. Merci Sylvain pour ce message. Alors, Glody, si tu peux nous projeter les annonces. Merci. 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 C'est ton prof qui était à la prédication ? Oui, Sylvain, oui. Alors, l'an dernier, nous avons eu Sylvain parmi nous. Il nous a partagé sur une série de prédications portant sur l'apocalypse et à cette période on vous disait que Sylvain était en train de préparer un commentaire. Le commentaire est déjà disponible. Il y a quelques-uns parmi vous qui en ont fait la demande et donc voilà, sachez que vous avez encore la possibilité pour ceux qui n'ont pas encore fait la commande, il y a encore cette possibilité de oui, de commander cet ouvrage et vous serez livré. Donc, l'ouvrage coûte 30 euros. Voilà. Et puis, je crois que Sylvain peut même dédicacer cet ouvrage le jour où le confinement sera levé. Oui, par Zoom, c'est plus difficile. Oui. Voilà, Aristide peut vous les procurer. Donc, il suffit que vous commandiez Aristide et vous procurera les commentaires. D'accord. Ou à la CLC, on le trouve. On le trouve à la CLC, on le trouve sur le site d'Excel 6. Mais on en a tout un stock à l'Institut biblique de nos gens, donc là, on évite les frais de port. Oui. Mardi, nous aurons notre réunion de prière à 20h. Alors, Nineta, qui aura la charge de l'animation de cette réunion ? Non, je n'ai pas en tête. Je n'ai pas pensé à vérifier, mais chacun a reçu son plan ligne. OK. Donc, on fait confiance à la personne qui a été désignée pour mardi pour animer cette réunion de prière. Je ne sais pas si les jeunes ont eu une annonce. Non, on n'a pas d'annonce à faire. D'accord, pas d'annonce. OK. Il y a quelques semaines, je vous ai transféré un lien sur lequel vous pouvez vous inscrire. il y aura donc le centre évangélique. Cette année, c'est un centre évangélique pour les raisons que vous pouvez comprendre qui ne sera pas en présentiel, ça sera en distanciel. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire de manière à ce que vous puissiez bénéficier de toutes les activités qui seront proposées. Et le tarif, comme indiqué, est de 10 euros. Vous aurez la possibilité aussi de bénéficier des replays. Donc, revoir si vous n'avez pas eu le temps de revoir et tout. Donc, pour 10 euros, vous avez la possibilité de bénéficier de tout ce qui sera proposé par le centre évangélique. Donc, ça sera du 23 au 24 novembre. En fait, le centre évangélique, pour ceux qui se souviennent, c'est ce qui avait lieu à Lognes il y a quelques années. Voilà. Donc, il aura lieu du 23 au 24 et ça sera en connexion. Voilà. C'est vrai que depuis le confinement, on a du mal à vivre nos temps de Seine. Certains parmi vous me l'ont fait rappeler. Alors, dimanche prochain, donc le 29, nous aurons un culte dédié à la Seine et donc, il vous est demandé comment on avait fait en avril, je crois, de préparer vos éléments, donc, le pain, le vin pour que au moment de la Seine, nous puissions tous partager ce repas pour symboliser la mort de notre Seigneur, la mort par laquelle nous sommes au bénéfice du salut. Donc, dimanche prochain, retenez culte avec Seine et donc, chacun se prépare pour les éléments. il est trop marrant. Voilà, voilà. Y a-t-il une autre annonce que vous souhaiteriez faire connaître ? Oui. Oui. Je voudrais vous parler d'une enquête sur le sauveur promis. voilà. Oui. Donc, je suis Françoise Marc pour ceux qui ne me voient pas. Donc, c'est un livret qui vient de sortir de l'AEE. Oui. Je m'en suis procuré quelques exemplaires pour vous les offrir à ceux qui sont intéressés. Donc, cette enquête est toute préparée pour faire avec quelques enfants ou faire un petit club d'enfants. Voilà, je mets à votre disposition ce magnifique livret tout neuf. Donc, vous pouvez venir en chercher chez moi si vous voulez et je peux vous en envoyer par la poste. D'accord. Voilà, vous seriez intéressés. Merci Françoise. Eh bien, si vous êtes intéressés, vous me donnerez vos coordonnées. Merci. Au revoir. Françoise Marc, c'est ça. Oui. Françoise, c'est Nathalie Reine. Bonjour. Je serai intéressée si c'est possible. Bon, je rappelle après. Voilà. Le plus simple, on va faire ceci. Ceux qui ont le téléphone de Françoise peuvent la contacter directement. D'accord. Si vous n'avez pas son téléphone, vous m'envoyez un mail et moi, je transfère la Françoise. D'accord. Ok. Ok. une autre annonce. Écoutez, les amis, alors, Sophie, tu as prévu un chant pour la fin ? Oui, tout à fait. Donc, Glody, à toi de... à tout à l'heure, Françoise. Vous pouvez, vos micros, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon aide, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es... ou les choues,